Si moi, par exemple, je voudrais ouvrir un restaurant à Deido, je peux communiquer sur le fait qu'il y a tel restaurant à Deido que j'ai ouvert, ça fonctionne très bien, le chiffre d'affaires s'étend, nous vendons tel type de produit, je communique dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme nous sommes dans un environnement où nous aimons simuler, nous aimons caricaturer ce que les autres font, d'autres personnes vont se dire, ça veut dire qu'il faut aussi que j'ouvre mon restaurant. Et les gens commencent à se lancer dans la restauration, vont à Deido, ouvrir d'autres restaurants, et moi j'essaye juste d'analyser leurs erreurs, et je viens améliorer après. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de faire de la recherche et de développement pour moi, mais gratuitement. Parce que s'il fallait que j'aille le faire moi-même, je devais perdre de l'argent, faire ces erreurs moi-même, etc. Donc, beaucoup d'entreprises font ce nom, on appelle ça de l'intelligence économique. Ça veut dire qu'on va transmettre une information ou des informations concernant l'entreprise qui ne sont pas exactes. Et ça fait partie du mindset aussi de l'entrepreneur. L'entrepreneur, dans son mindset, doit être capable de savoir comment on analyse une information. Que ce soit d'un concurrent, d'un partenaire, d'un fournisseur, ou de n'importe quel acteur sur le marché. Parce qu'il y a un film qu'on a réalisé, pour parler de McDonald's, je tiens à vous faire comprendre, si vous ne saviez pas déjà, que les films font partie de l'intelligence économique. Tous les films, tout le cinéma de l'intelligence économique. Il n'y a aucun film qu'on produit au hasard. Je vais vous prendre quelques exemples. Vous avez déjà vu 24 chronos ? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans 24 chronos, tous les terroristes sont soit chinois, soit russes, soit arabes ? Ça n'a rien à voir avec le hasard. Ça n'a rien à voir avec le hasard. On appelle ça le soft power. Et que chaque fois, celui qui vient sauver le monde est un américain. Et il sauve le monde seul. Vous allez vous rendre compte que les personnes les plus intelligentes utilisent les ordinateurs comme celui du riche, les Macbook. Ils ont toujours des iPhones. Pour vous, ça n'a l'air de rien, mais c'est de l'intelligence économique, c'est de l'économie. Les personnes sont toujours en train de boire du Coca-Cola. Ils sont en train de manger au McDonald's. Pendant toute la saison, jusqu'à la fin. Ils sont en train de conduire des voitures Tesla. Et ça a une influence sur vous. Parce qu'aujourd'hui, qui est venu ici avec un véhicule ? Quelle marque ? Toyota. Qui d'autre ? Quelle marque ? Kia. Quelle marque ? Toyota. Mais pourquoi vous achetez Toyota, par exemple ? Pourquoi Toyota ? Parce que moi, j'ai appris que les pièces de Toyota sont moins chères. Sont moins chères. C'est accessible. D'accord. Pourquoi cette marque ? D'accord. Pourquoi cette marque ? Très durable. Très durable. Bon, maintenant, je vais poser une question. Qui vous a dit que c'est durable ? Qui vous a dit ça ? Bon, ta voiture, c'est depuis combien d'années que tu l'as ? Quatre ans. Quatre ans. Ok. Combien d'années ? Moi, j'ai appris que c'est dur. Oui. Parce que c'est... Parce que c'est... Ok. Combien d'années ? Quatre ans. Oui. Quatre ans. Ok. Maintenant, je vais poser une autre question. Vous dépensez combien sur votre voiture par mois, en moyenne ? Pour le cas de grand seulement. Non, pour tout. Pour tout mettre 30 000. Ça devra un entretien. Sans les... Parce qu'on sait qu'on fait les charges. Est-ce que quand vous parlez de 30 000, ça prend en compte l'assurance que vous calculez aussi par mois, par mois ? Non, l'assurance, non, je calcule... Non, je dis tout. Parce qu'il faut tout calculer. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que je calcule pas l'assurance annuelle. Oui. Il faut donc diviser par 12. Pour voir ce que ça représente chaque mois. Pour ajouter ça aux autres charges. Bon, je peux dire... Je viens même 50 000. 50 000. Combien ? Comme la plupart des personnes. Parce que la plupart des personnes ne font pas ce calcul. C'est pour ça que les chiffres sont approximatifs. 90 % ne calcule pas. C'est du genre... Dès que tu as ta voiture, tu perds l'assurance en un an. Et puis tu sais que bon, c'est à régler. Vous pouvez aller régler. Tu roules, tu roules. Le carburant finit. Bon, tu mets peut-être le plein aujourd'hui. Tu ne sais même pas combien de temps le plein fait. Tu peux savoir que bon, le plein peut faire une semaine, deux semaines, un mois. Mais tu ne calcules pas vraiment. Ensuite, quand tu as peut-être une panne, tu as une roue qui se crève là. Tu pars, tu achètes directement une autre roue. Tu mets, tu continues. Tu n'essayes pas de voir la première roue qui s'écrivait a eu un mètre, combien de temps. C'était une roue que j'avais acheté ou... etc. Donc ça, ce sont des calculs qu'on ne fait presque jamais. Et là, nous sommes encore sur la voiture. Nous ne sommes pas sur l'entreprise. Qui est plus complexe. Qui est beaucoup plus complexe. Parce que la comptabilité doit commencer sur vous. La comptabilité, ce n'est pas quand vous avez déjà 50 emplois. Ce n'est pas trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas trop long. C'est très simple. C'estroyable. La comptabilité est relative. C'est très fort que les types d'actodes spuels sont... ... T'true dans les gensкретiques.